Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Point Presse du ministère des Armées. Au programme de ce Point Presse, nous allons présenter les grandes lignes des agendas du ministre des Armées Sébastien Lecornu et de Mme Patricia Miralès, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. Nous ferons un point sur les actualités du ministère et nous ferons le focus thématique. Vous avez peut-être suivi. Le président de la République est aujourd'hui en Corse et il participe notamment aux cérémonies commémorant la libération de l'île, libération achevée d'il y a presque 80 ans jour pour jour, le 4 octobre 1943. Ces cérémonies marquent le point de départ de la mission interministérielle du 80e anniversaire des débarquements de la libération et de la victoire de la France. A ce titre, nous recevons le général de corps d'armée Michel Delion, chargé au cabinet du ministre de l'échelon de préfiguration de la mission. Nous ferons enfin un point sur les opérations militaires en cours avec le colonel Pierre Gaudillère, porte-parole de l'État-major des armées. Donc je commence avec l'agenda du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu. Aujourd'hui, le ministre des Armées est en Ukraine. Il participe à un forum de l'industrie et de l'armement. Il est accompagné d'une délégation de parlementaires et d'industriels français et il rencontrera notamment le ministre de l'Industrie et son homologue de la Défense. Lundi 2 octobre, il rencontrera le premier ministre des Tonga dans le cadre de la préparation du premier sommet des ministres de la Défense du Pacifique Sud organisé en Nouvelle-Calédonie, début décembre. Je passe à l'agenda de Mme Patricia Miralès. Lundi, la secrétaire d'État a participé à la journée nationale d'hommage aux Harkis, aux Mogazni et au personnel des diverses formations supplétives et assimilées. Ce jeudi, elle est en déplacement avec le président de la République à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la libération de la Corse dont je parlais tout à l'heure. Lundi 2 octobre, elle présentera le plan blessé devant le Conseil supérieur de la fonction militaire. Et vendredi 6 octobre, elle inaugurera l'exposition « Mort pour la France » et l'exposition « La vie et la mort » au Bagne de Brest, au rendez-vous de l'Histoire qui se dérouleront à Blois. J'en viens maintenant aux actualités du ministère. Tout d'abord, une actualité préparation des forces avec le succès du tir Exocet MM40 B3C par la frégate multimission à capacité de défense aérienne renforcée Alsace. Et pour commencer, nous allons projeter un petit film qui va vous présenter justement ce missile-là. Musique 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le MM40 bloc 3C est le dernier né de la famille des missiles anti-navirs Exocet. Cette famille de missiles peut être mise en œuvre à partir d'un grand nombre de plateformes navales, aériennes ou terrestres. Ce tir réalisé dans des dispositions matérielles et humaines identiques à celles tenues en opération a été un succès. D'abord, le missile a parfaitement suivi la trajectoire prévue et il a démontré les performances de son autodirecteur de dernière génération via une séquence finale représentative d'un combat en ambiance guerre électronique. Ce type de tir entraîne les équipages à la haute intensité et les concours à consolider les savoir-faire d'une marine de combat. La réalisation de ce tir complexe a été rendue possible grâce à la mobilisation de toutes les équipes de la Marine nationale, de la DGA et de l'industriel MBDA. Je passe à présent à deux actualités équipements. La première concerne la commande de 100 filets pour système d'arrêt de véhicules à effet contrôlé dit SAVEC. Ce système conçu et fabriqué par la société Inéo Défense a pour objectif d'arrêter un véhicule lourd en mouvement tout en préservant l'intégralité physique de son équipage. Il est composé de deux valises de mise en œuvre, d'une télécommande déportée et d'un filet consommable qui est l'objet de la commande. Alors quelle innovation majeure de ce nouveau système ? C'est de permettre de stocker le filet d'arrêt de véhicules repliés sur lui-même, laissant ainsi le passage libre. Mais dès détection d'un véhicule hostile, le filet d'arrêt est déployé très rapidement sur la largeur de la route, bloquant ainsi son accès. Autre avantage de ce système, il permet de bloquer directement la rotation des roues avant du véhicule afin d'obtenir le calage du moteur. Les premiers systèmes complets seront livrés dans les forces au cours du premier trimestre 2024 et la commande, notifiée par la DGA le 4 septembre 2023, s'élève à 1,4 million d'euros. Deuxième actualité équipement, c'est la réception et la livraison à l'armée de terre d'un griffon véhicule d'observation de l'artillerie, griffon VOA, et de 7 griffons transports de troupes. Je vous rappelle que la spécificité du griffon VOA est de disposer d'un mât d'observation optronique, d'un télémètre, d'un désignateur, d'un pointeur laser et de matériel nécessaire à la conduite d'une frappe aérienne. Le griffon VOA embarque également un radar d'observation terrestre murin déployable hors du véhicule lorsque celui-ci est posté sur le champ de bataille. Le développement du griffon VOA a été réalisé par la DGA en coopération étroite avec l'armée de terre afin de prendre en compte, au plus tôt dans les travaux industriels, les recommandations et les besoins des utilisateurs finaux. 11 griffons VOA ont été livrés à l'armée de terre jusqu'à présent, dont 6 en 2023 et 3 autres sont attendus d'ici la fin de l'année. Pour ce qui est du griffon version transport de troupes, je rappelle simplement que c'est la version principale du griffon et qu'elle sera la plus présente au sein de l'armée de terre. Quelques informations, agenda à présent. Tout d'abord, on va parler de la tenue du 18e Forum Entreprises Défense à Versailles-Satori. Ce forum, parrainé par le ministre des Armées, aura lieu mercredi et jeudi prochains. C'est un événement d'envergure avec plus de 200 exposants et 3 000 visiteurs, réunissant les principaux acteurs étatiques et industriels de la maintenance terrestre. C'est un événement qui est organisé par la Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et le Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre. C'est un lieu de rencontre entre les entreprises et les organismes acheteurs et donneurs d'ordre de la défense sur des secteurs très diversifiés. Le forum est également l'opportunité d'échange constructif sur les impératifs d'une maintenance terrestre efficiente et résiliente au profit des forces armées dans un contexte géopolitique en perpétuelle évolution. Je passe ensuite à un autre événement qui se tiendra le vendredi 6 octobre, organisé par l'Armée de l'Air et de l'Espace. C'est une conférence à Paris sur les diplomaties aériennes et spatiales, outils stratégiques au service des intérêts français. Des experts civils et militaires interviendront au cours de deux tables rondes. La première sur la diplomatie aérienne, histoire et concept, et la deuxième sur la diplomatie aérienne et spatiale, soutien d'une politique de puissance. Il sera notamment question de l'importance des stratégies de partenariats internationaux, comme l'ont montré les récentes opérations APAGAN, Sagittaire ou encore la mission Pégase 2023. Les journalistes qui souhaitent assister à cette conférence ont prié de s'inscrire avant le 2 octobre 2023 à l'adresse indiquée sur la diapositive qui est derrière moi. Et pour les journalistes qui sont en audio, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre Média. Toujours dans la rubrique Agenda, à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable qui s'est ouverte le 18 septembre et qui se tient jusqu'au 8 octobre, le ministère des Armées, qui est pleinement mobilisé sur ces questions, renouvelle ces animations développement durable dans les bases de défense et entités du ministère sur tout le territoire national. Ça concerne les établissements publics, les hôpitaux militaires ou encore les centres de recherche. Initiée par la France en 2003, la Semaine du développement durable vise à sensibiliser le plus grand nombre aux 17 objectifs du développement durable des Nations unies. Et l'événement est devenu européen en 2015. En ce qui concerne le ministère des Armées, c'est en 2016 qu'a été formalisée notre politique de développement durable avec l'adoption d'une stratégie défense durable articulée autour de quatre objectifs. Le premier, c'est préserver les milieux et les territoires. Le deuxième, c'est éco-concevoir et maîtriser l'empreinte environnementale des infrastructures et des équipements. Le troisième, c'est conforter une démarche socialement responsable. Et le quatrième, c'est affirmer une gouvernance structurée garante de la bonne mise en œuvre de la stratégie de développement durable. Pour ne citer que quelques exemples de mise en œuvre de cette stratégie, on peut parler de l'activité d'éco-pâturage sur les terrains militaires, de réemploi solidaire et reconditionnement du parc informatique ou encore sur la formation des personnels à la transition écologique. J'en profite pour vous rappeler les trois stratégies ministérielles en lien avec l'environnement. La première étant sur la préservation de la biodiversité à horizon 2030. La deuxième sur l'eau à horizon 2030 également. On va rester encore sur la thématique environnement avec un partenariat signé entre la Marine nationale, Sorbonne Université et le consortium international Plancton Planète dans le cadre de la mission Bougainville. Il s'agit d'un engagement commun des signataires en faveur d'une meilleure connaissance de l'environnement maritime. Pour la Marine en particulier, dont chacune de ses unités déployées autour du monde représente un capteur de données et une capacité d'action face aux menaces envers l'écosystème marin. Ces enjeux, liés aux atteintes à la biodiversité et au dérèglement du climat, sont générateurs des crises géopolitiques actuelles et futures. La mission Bougainville s'intéressera au microbiome océanique. C'est un terme qui désigne la vie unicellulaire des océans et des virus qui les peuplent, bactéries, champignons et micro-algues. Alors même qu'il constitue plus de deux tiers de la biomasse de l'océan, le microbiome océanique reste largement méconnu. Concrètement, des capteurs seront embarqués sur les bâtiments de soutien et d'assistance outre-mer, de la marine dans différentes mers du monde, et les données récoltées seront ensuite analysées par des officiers biodiversité embarqués, spécifiquement recrutés et formés à cette tâche. La mission Bougainville commencera en octobre, à bord des bâtiments de soutien et d'assistance outre-mer, basés à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie. Cette mission s'inscrit dans la longue lignée des coopérations de la marine avec le monde scientifique, des grandes expéditions conduites par la Pérouse ou Bougainville aux missions plus récentes, comme Kivikouaka, et le soutien aux terres australes et antarctiques françaises. Pour terminer les sujets d'actualité du ministère, je passe au sujet histoire. La première, c'est l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO de 139 sites mémoriels et funéraires de la Grande Guerre. Ces 96 sites sont en France, plus précisément dans les régions Hauts-de-France, Île-de-France et Grand-Est. Il y a également 43 sites en Belgique, en Wallonie et en Flandre. Ce sont des sites mémoriels français, allemands, belges, américains ou du Commonwealth. Hormis Auschwitz et Hiroshima, aucun site mémoriel n'avait jusqu'ici été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Cette préservation inédite décidée par l'UNESCO se justifie par la valeur universelle exceptionnelle que constitue la mémoire des morts du premier conflit mondial. Autre actualité histoire, et qui fera le lien avec le focus thématique, c'est le retrait du service actif du sous-marin nucléaire d'attaque Casabianca. Parti de Toulon, le lundi 21 août, le sous-marin nucléaire d'attaque Casabianca a accosté une ultime fois, le 4 septembre dernier, à la base navale de Cherbourg, en Cotentin. Sa dernière cérémonie des couleurs s'est déroulée hier, mercredi 27 septembre, en présence de l'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique, le vice-amiral d'escadre Jacques Fayard. Après le sous-marin nucléaire d'attaque Saphir en 2019, le Rubi en 2022, le Casabianca est le troisième sous-marin nucléaire d'attaque de la classe de type Rubi à être désarmé. Les SNA de type Rubis sont progressivement remplacés par les SNA de type Suffrin, dont le premier de série a été admis au service actif le 1er juin 2022. Le sixième sous-marin de type Suffrin reprendra le nom de Casabianca compte tenu de sa riche histoire. En effet, c'était le seul de sa classe à ne pas avoir le nom d'une pierre précieuse. Il portait à la place l'héritage de son prédécesseur. Ce dernier a participé activement à la libération de la Corse le 13 septembre 1943, avec notamment sept opérations clandestines de débarquement d'hommes, d'armes et de matériel entre l'île de beauté et l'état-major français à Alger. Pour ces faits d'armes, l'ancien, l'actuel et le futur sous-marin Casabianca ont le droit de porter le pavillon Jolly Roger, décerné par la royale Navy. Avez-vous des questions, en salle ou en audio, concernant les actualités ou les agendas, avant de passer au focus thématique ? Je passe maintenant au focus thématique consacré cette semaine à la mission interministérielle du 80e anniversaire des débarquements de la libération et de la victoire de la France. Comme je l'ai dit en introduction, le président de la République est en Corse ce jeudi, afin de poursuivre le cycle mémoriel ouvert au printemps dernier, consacré à la résistance comme manifestation de la résilience du peuple français. Les cérémonies de commémoration sont partagées entre Ajaccio, lieu de l'insurrection réussie contre les forces d'occupation allemandes, et Bastia, dont la libération le 4 octobre 1943 marque la fin de l'opération militaire. De fait, la Corse a été le premier débarquement de la France occupé à être délivré par les forces françaises libres, un an avant le débarquement de Provence. Et pour les 80 ans de ces événements marquants, une mission interministérielle a été créée, et je vais à présent céder la parole au général de corps d'armée Michel Deslions. Général, c'est à vous. Merci Madame la Directrice, Mesdames, Messieurs. Une pensée également pour tous ceux d'entre vous qui nous écoutent à distance, et pour lesquels j'essaierai de cadencer mon propos par rapport à ce que vous pouvez voir à l'écran. Je suis effectivement à la tête d'une mission de préfiguration, qui a été fortement initiée par le ministre des Armées et la secrétaire d'État, chargée des anciens combattants et de la mémoire, pour constituer le plus rapidement possible une véritable équipe interministérielle qui sera également ouverte à la société civile. Les membres fondateurs de cette équipe interministérielle sont bien le ministère d'État, ministre des Armées, la secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, le ministère de la Culture, mais également la ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du tourisme. Trois autres institutions, l'Office national des combattants et victimes de guerre, l'Ordre de la Libération et la Caisse des dépôts et consignations complètent le tour de table de ses membres fondateurs. Ce groupement sera placé sous la présidence de l'ambassadeur Philippe Etienne et j'en serai le directeur général. Cette présentation vient très en amont, dans la mesure où, pour ceux d'entre vous qui suivent le journal officiel, l'arrêté fondateur de ce groupement est paru le 8 septembre dernier et notre Assemblée générale constitutive aura lieu lundi prochain, le 2 octobre. C'est donc véritablement un propos préliminaire. La suivante, s'il vous plaît. Il s'agit bien, comme l'a souhaité le président de la République, que ce cycle commémoratif qui s'ouvre aujourd'hui puisse constituer un véritable temps fort pour la nation, avec deux exceptions, à la fois un véritable rayonnement international, car la Deuxième Guerre mondiale était véritablement internationale, mais aussi au profit de la cohésion nationale autour des valeurs de liberté, égalité et fraternité. Pourquoi ces 80 ans sont si importants ? C'est tout simplement, sans doute, la dernière occasion de pouvoir mettre en valeur les derniers témoins, qu'ils aient été acteurs combattants ou spectateurs de cette période. Et l'un des objectifs principaux de cette mission sera bien la transmission de cette notion d'engagement à la jeunesse de notre pays. De nombreux événements sont prévus être organisés, à la fois en métropole, mais également dans les Outre-mer, soit directement en régie par nous, soit labellisés dans des structures régionales. J'insiste sur l'importance de la dimension populaire de ces commémorations, qui ne doit pas se résumer à de grandes parades devant uniquement les chefs d'État, mais bien pouvoir impliquer au plus profond de nos territoires l'ensemble des personnes qui l'ont vécu et pouvoir allier mémoire internationale, mémoire nationale et mémoire très locale. Il y a donc en ce moment un bouillonnement d'initiatives que nous allons essayer de coordonner. La suivante, s'il vous plaît. Les grandes missions de notre mission seront tout d'abord cette organisation déjà citée des grands événements. A priori et à minima, quatre grands événements seront mis en lumière par l'action centrale du groupement. Les deux débarquements, le Didet en Normandie et le débarquement de Provence le 15 août. Le Didet, c'était le 6 juin pour rappel, mais tout le monde le sait. Nous commémorerons également la libération des deux villes principales que sont Paris et Strasbourg. Ville principale tout simplement, parce que Paris, capitale de la France, libérée le 25 août, et Strasbourg le 23 novembre, qui vient, entre guillemets, clôturer le serment de Koufra, lancé plus de deux ans auparavant, qui juraient de ne déposer les armes que lorsque nos belles couleurs flotteraient sur la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Bien évidemment, tout un tas d'autres activités, au-delà de ces quatre majeures, seront labellisées dans les différents territoires, avec tout le réseau associatif et tout le réseau des collectivités territoriales. Il s'agira donc pour nous de coordonner et accompagner l'ensemble des initiatives dans les champs culturels, scientifiques, éducatifs, touristiques et mémoriels, afin de créer une véritable séquence mémorielle sur la durée de l'année 2024, puis 2025. Et bien évidemment, nous devrons évaluer l'impact de ces commémorations, en particulier la perception grand public. Pour faire tout cela, nous sommes en train de constituer une petite équipe interministérielle, mais également issue de la société civile. Nous aurons globalement un effectif d'une quinzaine de membres permanents, avec sans doute, au début de l'année prochaine, dans la phase de montée en puissance, quelques renforts supplémentaires, de manière à pouvoir véritablement coordonner la huge magnitude du débarquement en Normandie. Pour ceux d'entre vous qui avez suivi les 70e anniversaires du débarquement, vous pouvez très facilement reconsulter le dossier de presse qui avait été réalisé à l'époque, qui est disponible sur Internet, et vous verrez la magnitude de ce type de commémoration. Je vous propose de passer à la suivante, qui va nous donner le ton, en quelque sorte, de ce que nous allons essayer de faire, en agrégeant au maximum tout ce qui existe déjà, en particulier dans le domaine éducatif, l'excellente initiative des classes de défense, où des équipes pédagogiques et des unités militaires conçoivent ensemble un projet, que nous allons, pour l'année qui vient, en lien bien évidemment avec les enseignants et les rectorats, flécher vers ces commémorations des 80 ans. Mais également, un énorme travail de recensement de tous les acteurs qui sont déjà fortement engagés, et pour certains, depuis des mois, dans les commémorations de l'an prochain. Je vous ai juste mis quelques images à l'écran. C'est bien évidemment beaucoup plus large que cela. Il y a tout le monde combattant, il y a toutes les fondations, il y a tout un tas d'organismes ou d'associations qui ont déjà beaucoup anticipé ce qu'ils allaient faire. Et puis nous terminerons, parce que qui dit cérémonie, dit forcément participation d'unités militaires, en essayant, lorsque cela sera possible, en fonction des contraintes opérationnelles, d'avoir la participation d'unités militaires héritières de ceux qui ont combattu pendant cette libération. Nous verrons comment articuler tout cela. Pour vous tenir au courant, la dernière, s'il vous plaît, dans quelques semaines, nous ouvrirons un site internet de la même manière que nos anciens de la mission centenaire 14-18 avaient pu créer le leur, mais vous avez dès à présent une adresse de contact qui est ouverte et la boîte est veillée. La réponse ne sera pas immédiate, mais la boîte est veillée. Donc n'hésitez pas à commencer et à prendre contact. Et puis je vous demande simplement un tout petit peu de patience pour avoir le flux d'informations qui arrivera par le site internet qui est toujours en cours de création. Je suis à votre disposition pour les questions. On va vous donner un micro. Pardon. Merci. Une question sur... En 2024, il y aura aussi les Jeux olympiques. Est-ce que vous avez identifié déjà peut-être des sujets de friction, ou en tout cas en termes de mobilisation des forces qui pourraient impacter le programme que vous vous imaginiez ? Alors, 40 années militaires me permettent de vous répondre que c'est à la fois un risque et une opportunité. Il est évident que la facture, entre guillemets, pour notre pays est extrêmement importante. Il y a toutefois trois événements internationaux majeurs en France en 2024. Les Jeux olympiques que vous citez, les commémorations de la libération, et en novembre également, le sommet de la francophonie, pour la première fois depuis quelques décennies, si bien que nous allons avoir un énorme effort collectif pour toutes ces commémorations. Le risque, bien évidemment, c'est d'avoir des manques de moyens. Le premier des moyens auxquels je pense immédiatement, ce sont tout simplement les barrières. Nous sommes en train de voir comment arriver à concilier dans les différents lieux où nous allons implanter des commémorations. Une harmonieuse répartition, le cas de la ville de Paris, est absolument emblématique pour la libération, dans la mesure où les sites seront conservés entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Maintenant, l'opportunité, elle est réelle, car il y a véritablement un engouement international et une mobilisation de la jeunesse pour les Jeux olympiques. Les programmes scolaires ont en particulier été assez déclinés par les équipes pédagogiques sur l'engagement à travers le sport. Le sport et, en relation, les Jeux olympiques, combien de champions olympiques issus de soldats, en quelque sorte. Le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est celui d'Alain Mimoune, tout simplement, qui combat avec le corps expéditionnaire français et qui, quelques années après, est champion olympique. Et donc, je pense que la valeur centrale pour la jeunesse, qui se traduit dans le monde du sport et dans les commémorations que nous allons organiser, c'est bien cette notion d'engagement. Donc, il est vrai qu'il y a des zones de recoupement. Nous rencontrons très prochainement, mi-octobre, l'équipe des Jeux olympiques pour voir comment nous pouvons à la fois nous appuyer sur leur expérience, mais aussi co-organiser peut-être un certain nombre de choses. Merci beaucoup, Nicolas Kyoko, Nice Matin. Vous dites l'importance de la dimension populaire. Ma petite question, c'est comment est-ce que vous comptez populariser cet événement ? Est-ce que ça va se retenir uniquement à des cérémonies ou est-ce qu'il y aura des activités sur les lieux des débarquements, par exemple ? Merci. Merci pour votre question. Je vais donc expliquer un petit peu mieux. Il est vrai que lorsque vous créez une grande cérémonie avec des chefs d'État et de gouvernement, vous avez forcément un périmètre de sécurité qui ne permet pas au plus grand nombre de personnes de se rendre sur le lieu même de l'événement. Aujourd'hui, heureusement, les moyens de recopie vidéo, les fanzones éventuelles, permettent de pallier ce premier inconvénient. L'objectif est quand même, effectivement, d'avoir, au-delà de la commémoration militaire à propre parler et de la cérémonie, d'avoir aussi des moments festifs et populaires, tout simplement le bal de la libération, pour prendre un exemple extrêmement sommaire, et surtout qu'il puisse avoir lieu dans la grande, voire très grande majorité de tous les villages qui ont été libérés. Nous voulons essayer d'éviter l'effet de focalisation sur la bande littorale, mais bien voir toute la profondeur de notre pays, où les libérations ont été différentes. Quand vous prenez, par exemple, de la Normandie à Paris, c'est essentiellement les troupes anglo-américaines qui ont permis la libération. Quand vous regardez dans le sud-ouest, c'est essentiellement la résistance qui a permis la libération. Quand vous regardez la vallée du Rhône, ce sont les troupes de l'armée B, future première armée française, qui combinent donc avec la résistance et l'intégration des forces françaises de l'intérieur qui ont permis cette libération. Et c'est bien tout cela que nous voulons, village par village, quasiment jour après jour, pouvoir agréger de manière à ce que les enfants de toutes les écoles soient sensibles à ce qui s'est passé chez eux il y a maintenant 80 ans. Donc cette dimension populaire, nous ne savons pas encore comment exactement la réaliser, mais c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre mandat. Bonjour, Général. Merci de votre présence. Catherine Field, Nouvelle-Zélande. J'ai une question en ce sujet d'importance de mémoire. Étant donné que le monde, on est tous vifs maintenant, l'importance de mémoire, des débâquements pluriels. Oui. Merci, madame. Thank you very much, ma'am. Cette question de la mémoire, elle rebondit en quelque sorte sur la présentation qui vient de vous être faite où la mission du centenaire qui avait commémoré de 1914 à 1918 avait lancé un certain nombre de projets dont l'un d'entre eux, vous l'avez vu il y a quelques instants, vient d'aboutir, le classement à l'UNESCO d'un certain nombre de sites patrimoniaux. Et donc, le travail que nous allons réaliser, il est à la fois de court terme, sur 24-25, sur ces différentes commémorations à la fois majestueuses, mais aussi populaires, mais il y a évidemment un énorme travail en profondeur que nous allons réaliser et pour lequel nous sommes encore à l'idée de recherche d'idées. Faut-il profiter, par exemple, du fait que les images audiovisuelles apparaissent à peu près dans les années 30, les années 40, pour commencer véritablement à collecter des images, non pas simplement des photos, mais bien des bandes audiovisuelles qui pourront permettre plus tard d'être exploitées par des chercheurs et pourront permettre une meilleure historiographie. Il y a donc ce travail de mémoire qui est un travail de temps long que nous allons articuler avec l'immédiateté des commémorations. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, le président est déjà en Corse. Donc nous sommes véritablement sur un agenda à la fois très court, mais aussi une volonté de travailler la mémoire dans la profondeur. Bonjour, Tahakai, France 24. Il y a 10 ans, donc pour les cérémonies du 70e anniversaire en 2014, le président Poutine était présent. Si le conflit se poursuit jusqu'en juillet, juin de l'année prochaine, comment imaginez-vous peut-être le clin d'œil ou l'impact justement du conflit sur ces cérémonies-là ? Merci pour cette question qui est extrêmement pertinente. Si vous reprenez le dossier de presse des cérémonies de 2014, 17 chefs d'État et de gouvernement avaient été invités et avaient participé à ces commémorations. Vous en retrouverez la liste assez facilement. La manière dont nous concevons les choses, car nous sommes au début du processus, c'est d'abord de nous appuyer sur la réalité historique des pays qui ont physiquement, à l'époque, participé au débarquement, que ce soit en Normandie, que ce soit en Provence, après ceux qui ont participé à la libération de Paris et la libération de Strasbourg. Et à partir de ce noyau-clé, en quelque sorte, qui est déterminé avec l'aide du service historique de la défense, pour partir sur une base historiquement juste, il est évident que nous allons ajouter une couche plus diplomatique et politique en fonction de l'évolution de la situation internationale. Il y a toujours des acteurs invités à ce genre de commémorations. Il est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour pouvoir vous donner une réponse. Mais la question que vous posez, soyez certain que tout le monde l'a en tête. Y a-t-il d'autres questions, en salle ou en audio ? Non, mais écoutez, merci beaucoup, Général, pour cet exposé très riche. Et bien évidemment, on reviendra vers vous régulièrement pour vous informer, en fait, des événements et des organisations. Merci beaucoup, Général. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant au point avec le colonel Pierre Gaudillère sur les opérations en cours. Merci, madame la directrice. Et bonjour. On commence en mer Baltique. C'est parti. Avec la frégate multimission Bretagne qui a accosté à Malmö, en Suède, dans le cadre de son intégration à la force navale multinationale de l'OTAN, en mer du Nord et en Baltique, et plus particulièrement dans le cadre de l'exercice annuel Northern Coast 2023 à partir du 23 septembre et qui a rassemblé 30 bâtiments de 15 nations différentes. La participation de la Bretagne à cet exercice a été aussi l'occasion pour la France de renforcer ses liens avec ses partenaires riverains de la Baltique, et de réaffirmer sa solidarité stratégique au sein de l'Alliance et dans la région. Toujours en mer Baltique, le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Bessam-Garonne a patrouillé en mer de Norvège en direction de Tromzeu, où il a fait escale du 21 au 25 septembre, rejoignant ainsi le sous-marin nucléaire d'attaque à Métis, également en relâche opérationnelle dans cette haute latitude proche du cercle polaire. Cette manœuvre permet de réaffirmer les liens entre la France et la Norvège au regard des enjeux géopolitiques croissants dans le Grand Nord, et les déploiements réguliers des bâtiments désarmés dans cette zone revêtent un caractère stratégique du fait des enjeux géopolitiques dont je viens de parler, et également environnementaux qui y sont liés. Ils garantissent à la France et à ses alliés une capacité d'intervention et d'appréciation autonome de la situation. En Estonie, cette fois-ci, dans le cadre de l'exercice U6 Sonad aux côtés de la Ligue de défense estonienne, du 19 au 21 septembre, 110 parachutistes de la Compagnie d'infanterie légère ont participé à des journées de formation au profit des éléments de la Ligue de défense estonienne, réalisant des exercices de checkpoint, de patrouille, d'embuscade et de sauvetage au combat. Enfin, la Compagnie d'infanterie légère a également participé à l'évaluation finale de la semaine en incorporant des groupes de combat au sein des sections estoniennes et en déployant également des capacités mortiers et anti-chars à leur profit. En Roumanie, dans le cadre de la mission Aigle, du 17 au 22 septembre 2023, trois, la section robotique renseignement d'infanterie, la SRRI française donc, et la section de reconnaissance luxembourgeoise du bataillon multinational de Tchincu, dont la France, je vous rappelle, est nation cadre, ont participé avec leurs alliés roumains du Régimentul 528 ISR de Braila à l'exercice Eagle subtil. Réalisé sur le camp d'entraînement de Babadag à l'est de la Roumanie, l'objectif de cet exercice de reconnaissance a été de partager des procédures tactiques et techniques au profit d'une unité de chars roumains. Par ailleurs, cet exercice a également permis de sceller les fondations d'un partenariat entre différentes unités de reconnaissance du Battle Group et du Régimentul 528 ISR pour développer l'interopérabilité dans ce secteur. A travers les actions concrètes de la France et des nations participantes, l'ambition est attestée de renforcer, là encore, l'interopérabilité entre unités alliées et pour démultiplier notre efficacité opérationnelle dans la région. En mer Noire, un Atlantique 2 a été déployé en Roumanie sur la base de Constanta, pour des missions en mer Noire, depuis le 17 septembre. L'équipage a conduit plusieurs vols opérationnels dans les eaux territoriales des pays de l'OTAN, en mer Noire, à travers des missions de surveillance maritime et de recherche de mines, contribuant à la préservation de la liberté de circulation en mer Noire. En Méditerranée orientale, fin du déploiement de la FDA, de la frégate de défense aérienne Chevalier-Paul, qui a fait son retour à Toulon le jeudi 21 septembre, après huit semaines de patrouille en Méditerranée orientale, depuis début août, sous contrôle opérationnel de la force maritime de l'OTAN en Méditerranée. Ce déploiement a été l'occasion, un très rapide bilan, de réaliser un exercice avec la marine israélienne à l'issue d'une escala AIFA, d'intégrer le Carrier Strike Group 12 autour du porte-avions américain USS Gerald Ford, d'effectuer plusieurs patrouilles dans le canal de Syrie qui auront assuré la présence d'un bâtiment français dans la zone et ainsi maintenir une capacité autonome d'appréciation de situation, et de participer en tant que nation cadre avec le BESAM, le bataillon de soutien et d'assistance métropolitain Seine et les rafales de l'armée de l'air et de l'espace à l'exercice quadripartite Eunomia, rassemblant des unités militaires chypriotes, italiennes, grecques et françaises. Le déploiement du chevalier Paul a ainsi permis aux armées françaises de collaborer avec les marines et aviations partenaires au sein de l'OTAN et d'assurer la présence d'un bâtiment français dans cette zone de forte activité. Toujours en Méditerranée, du 22 au 28 septembre 2023, un A3F AWACS, donc un AWACS français, a été déployé en Grèce sur la base aérienne de Prévesa. Cette action s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la France et la Grèce, au sein de l'Alliance. Réalisées plusieurs fois par an, ces déploiements de l'armée de l'air et de l'espace permettent d'assurer une surveillance du flanc sud de l'Europe, tout en fournissant une capacité, là encore, d'appréciation autonome de la situation. Dans le cadre de ce positionnement, l'AWACS et son équipage ont pu réaliser le 22 septembre une mission au profit de l'opération, cette fois-ci, européenne IRINI. En Atlantique, renforcement de la coopération interalliée et interarmée, avec au Portugal, depuis le 4 septembre 2023, un détachement de plongeurs des mineurs et de détecteurs anti-sous-marins, spécialisé dans la mise en œuvre de sonar, et conduit par le groupe de plongeurs méditerranéens. Ce détachement a participé à l'exercice annuel expérimental REPMOOS 2023, du 9 au 22 septembre. Vous aurez le détail de ces initiales dans la synthèse hebdomadaire. Le 23 septembre, ils ont pris part ensuite à un exercice OTAN d'application qui s'appelle Dynamic Messenger 2023 dans la baie de Troia, toujours au Portugal. Il s'agit d'un rendez-vous de l'innovation et de l'expérimentation en contexte opérationnel dans le domaine des drones aériens, des drones de surface et des drones sous-marins. Ils ont été renforcés par le bâtiment base de plongeurs des mineurs Pluton, le BBPD Pluton, et ils ont mené des expérimentations de drones sous-marins en lien avec des industriels et des marines partenaires afin de renforcer l'interopérabilité entre alliés. Ainsi, un système de commandement et de contrôle de drones a été installé à bord du Pluton et a été opéré par un détachement de plongeurs des mineurs italiens. Dans le golfe de Guinée, le 21 septembre, peu après son entrée en zone Corymbe, l'opération Corymbe, donc de sécurité maritime, la frégate de surveillance Vantoze, dont nous avions suivi la semaine dernière l'arrivée dans la zone, a procédé à la saisie de 2,4 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche au large de l'Afrique de l'Ouest. Appuyé par le Falcon 50 détaché à Dakar et par l'hélicoptère Dauphin embarqué à bord de la frégate, l'équipe de visite du Vantoze est intervenue en haute mer sur ce bateau de pêche sans pavillon. L'opération a débouché sur cette découverte exceptionnelle de 2,4 tonnes de cocaïne à bord qui ont été transbordées sur la frégate de surveillance et pour y être détruites ensuite. Ce qu'il faut voir également, c'est la parfaite coopération entre les acteurs nationaux et internationaux de la lutte contre les stupéfiants. C'est bien cette synergie qui a permis d'obtenir ce résultat. Il illustre l'efficacité de l'action de l'État français en mer aussi dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Au Niger, le président de la République a annoncé ce 24 septembre la fin de la coopération militaire avec le Niger ouvrant la voie au désengagement des forces françaises qui y sont déployées donc au Niger. Pour rappel, nos forces étaient présentes dans le pays à la demande des autorités nigériennes pour lutter contre les groupes armés terroristes qui sévissent dans la région. Depuis 2013, l'action des armées françaises s'est d'abord déroulée dans le cadre des opérations Serval, puis Barkhane, et s'est ensuite transformée en partenariat de combat avec les forces armées nigériennes notamment. Dans ce pays et plus largement au Sahel, les armées ont rempli leurs missions avec courage et détermination pour empêcher de faire de cette région un sanctuaire du terrorisme international. Les conditions nécessaires au partenariat ne sont toutefois plus réunies depuis la tentative de coup d'État du 26 juillet 2023 et le désengagement donc auquel nous allons procéder sera conduit de manière maîtrisée, en bon ordre et en sécurité. Au Proche et au Moyen-Orient, la frégate multimission la FREM Languedoc a appareillé d'Abu Dhabi le 21 septembre après une relâche opérationnelle et elle s'est alors engagée dans une patrouille dans le détroit d'Hormuz en accompagnant les bâtiments de commerce dans le cadre de l'opération AGENOR qui est, je vous le rappelle, le volet militaire français de l'initiative européenne EMASO, donc European Led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz. Dans les airs, depuis le 23 septembre, un avion ravitailleur C-135 de l'Armée de l'Air et de l'Espace a été déployé au Qatar dans le cadre de l'opération Chamal, volet français de l'opération Inherent Resolve, donc OIR, la coalition. Le 27 septembre, l'avion C-135 a réalisé son premier vol opérationnel au profit donc de la coalition. Cet avion est déployé pour contribuer à la stabilité régionale dans le Golfe en coopération avec les alliés de la France dans la zone. Chamal apporte un soutien militaire aux forces irakiennes engagées dans la lutte contre Daesh et dont les succès ont permis de réduire les actions de Daesh donc à une lutte clandestine mais qui est toujours présente comme nous avons une menace toujours présente qu'on nous a pu constater pendant cet été. Territoire national a commencé par les forces armées en Nouvelle-Calédonie voilà l'exercice franco-japonais que nous vous avions annoncé la semaine dernière donc Brunet Takamori a commencé depuis le 10 septembre il engage conjointement le régiment d'infanterie de marine Nouvelle-Calédonie le RIMAP Nouvelle-Calédonie et le 5ème régiment d'infanterie de la force d'autodéfense japonaise. 400 militaires ont participé à cet entraînement commun dont une unité de soldats japonais intégrée dans le régiment français la dernière semaine s'est articulée autour d'une synthèse de 72 heures permettant au groupe tactique inter-armes franco-japonais de contrôler une zone solidement tenue par une faction rebelle simulée faisant suite à l'exercice maritime franco-japonais Oguri-Verni qui s'était tenu en août entre le patrouilleur Bénébigue et le bâtiment amphibie Shimokita ou bien la mission de projection aérienne Pegas au Japon que vous avez pu suivre en juillet cette manœuvre terrestre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération et du partage de savoir-faire entre les armées françaises et les forces d'autodéfense japonaise L'objectif est de développer une meilleure interopérabilité interarmée la France et le Japon ayant défini pour l'Indo-Pacifique des stratégies convergentes en faveur de la paix et de la stabilité et elles entretiennent je cite un partenariat d'exception toujours dans la zone des forces armées en Nouvelle-Calédonie à l'issue de sa mission d'assistance humanitaire au profit des populations sinistrées de l'île de Bougainville la frégate de surveillance Vendémière a poursuivi sa patrouille en mer de corail s'inscrivant dans l'opération permanente de police des pêches coordonnée par la FFA Forum Fishery Agency du Forum des îles du Pacifique l'hélicoptère Dauphin du détachement de la flottie 34F a ainsi effectué plusieurs vols de surveillance maritime dans les zones de pêche actives permettant de relocaliser et de confirmer l'activité de pêche de plusieurs navires cette deuxième partie de patrouille a été l'occasion pour la frégate de surveillance de poursuivre sa propre préparation opérationnelle en effectuant de nombreux exercices de tir et des entraînements à la lutte contre les sinistres en mer en Guyane entre le 16 et le 26 septembre engagé à l'est de la zone maritime de la Guyane le patrouille le PAG donc le patrouilleur anti-Guyane la confiance renforcée par un détachement de gendarmes maritimes de métropole et une embarcation relais filet CAUAN et les gendarmes maritimes de la vedette côtière de surveillance maritime VCSM Charente ont contrôlé quatre navires de pêche dont trois embarcations brésiliaises surprises en action de pêche illégale dans les eaux territoriales françaises deux de ces navires déjà connus des services de l'état pour des actions de pêche illégales ont été déroutés vers le port du Larivo afin d'y être détruits au total c'est plus de trois tonnes de poissons 30 kg de vessies natatoires et 30 km de filets qui ont été saisis L'engagement des services de l'état en matière de lutte contre la pêche illicite continue de produire un effet significatif à l'est de la Guyane avec une diminution observée des incursions de navires de pêche illégaux en provenance du Brésil J'ai terminé pour ce tour du monde et je suis prêt à répondre à vos questions en audio s'il y en a pas de questions j'ai deux questions est-ce qu'on a déjà est-ce que vous avez déjà déterminé le calendrier de départ des soldats français du Niger alors la oui allez-y non seconde question c'est juste savoir pourquoi le mistral a annulé son escale à pointe noire pourquoi est-ce que le mistral a annulé son escale qui était prévue à pointe noire Pongo alors je réponds à la première question d'abord le calendrier de désengagement s'inscrit dans des troupes françaises qui sont stationnées au Niger s'inscrit et planifié la planification commence après les déclarations du président de la république de dimanche soir et s'inscrit dans le cadre qui lui-même a fixé lors de cette lors de cette déclaration donc avec d'ici la fin de l'année ensuite pour l'annulation du pha mistral en l'escale à pointe noire je vais revenir vers vous avec des éléments plus précis il est engagé dans l'opération corinbe il a été engagé dans des opérations notamment de formation conjointe des marines du golfe de guinée et je vais revenir vers vous avec plus d'informations à moins qu'elles soient on revient vers vous est-ce qu'on peut avoir votre nom et votre média s'il vous plaît Aude Leroy je suis indépendante on revient vers vous madame Leroy merci avons-nous d'autres questions c'est pas de questions merci beaucoup colonel pour ce point et nous vous souhaitons une très bonne semaine le point presse du 5 octobre sera délocalisé à Fontainebleau pour faire un point sur les Jeux olympiques et au centre d'entraînement des sportifs de haut niveau il y aura sur place justement des sportifs de haut niveau de la défense sachant que plus de la moitié des médailles ont été remportées aux précédentes aux précédents Jeux olympiques et paralympiques par des sportifs de haut niveau de la défense donc ça sera le 5 octobre jeudi 5 octobre à 11h à Fontainebleau bien évidemment on vous donnera des informations plus précises merci beaucoup très bonne journée